Bienvenue à cette deuxième partie de matinée qui va concerner l'inclusion numérique plus spécifiquement sur le territoire haute-savoyard. Pour animer les débats, je laisse la parole à Loïc Gervais du Conseil départemental. Merci Thomas. Je suis Loïc Gervais, je travaille au Conseil départemental de la Haute-Savoie au sein de la direction de l'inclusion sociale. Je suis plus spécifiquement en charge des questions d'inclusion numérique. Un petit propos liminaire pour remercier l'ensemble de mes collègues qui ont contribué à cette journée. Ça va évidemment, ça commence par ceux de ma propre direction, mais aussi tous les services annexes. Je pense notamment à mon collègue Philippe qui a permis au pied levé hier soir d'organiser une visioconférence, ce qui n'était absolument pas prévu à la base. Ça nous met tout de suite dans le cœur du sujet quand on dit que l'inclusion numérique, c'est nécessairement un sujet qui doit être partagé par plusieurs acteurs. C'est certain que sans accès à Internet, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Je vais vous présenter les collègues qui vont intervenir. Sachez que je suis extrêmement frustré parce qu'il a fallu que je n'en choisisse que quatre et qu'en fait, si j'avais plus, j'en aurais mis 80 de ce côté et quatre de l'autre côté pour écouter. C'est toujours finalement un exercice de style particulier de faire cette sélection. Juste à côté de moi, nous avons Mona Desquier, qui est conseillère numérique France Service au sein de la ville d'Evian, Lucie Lerisset, qui elle est chargée de développement auprès du Secours populaire français, Éric Nicole à sa droite, qui est directeur de l'Académie des passeurs de savoirs, et Rémi Saint-Martin, qui lui est référent numérique à la bibliothèque Chirgois de la ville d'Anemas. L'inclusion numérique, comme l'a dit Dominique Pasquet ce matin, ça ne peut pas se résoudre à une question de « on est dedans ou on est dehors ». Ça ne se résout pas non plus en un coup de baguette magique. Ça concerne beaucoup de publics différents. Du coup, tout de suite, je me retourne vers Mona. Toi, tu es une des plus anciennes, si je peux me permettre de dire ça comme ça, conseillère numérique en exercice, parce que je rappelle le dispositif conseiller numérique France Service, en fait, il a été annoncé par M. le Secrétaire d'État il y a un an tout juste. Toi, tu as pris tes fonctions, je crois, il y a sept mois au sein de la ville d'Evian, ce qui fait de toi une ancienne dans ce métier. Est-ce que tu peux nous parler finalement des publics que tu côtoies au quotidien au sein de la mairie d'Evian ? Merci Loïc. Bonjour à toutes et à tous. Mona Desquiers, conseillère numérique au Centre communal d'action sociale d'Evian-les-Bains depuis avril dernier. Par rapport au public que j'accompagne, c'est peut-être revenir d'abord sur les missions d'un conseiller numérique qui, pour principale mission, a d'accompagner et de soutenir au quotidien des citoyens. Donc là, je vais parler principalement des Evianais, puisque c'est sur ce territoire que j'interviens. C'est donc des missions qui peuvent être déclinées de très grandes et de nombreuses manières auprès de publics très variés. Donc aujourd'hui, j'ai terminé, j'ai bien avancé sur un diagnostic de territoire pour mettre en évidence et appréhender de meilleure façon les besoins du public et vers qui, justement, j'allais me tourner dans les accompagnements et les propositions d'action menées. Ce diagnostic m'a permis de réaliser qu'il y avait beaucoup de choses à décliner et à faire, qu'on n'allait pas s'ennuyer sur un poste de conseiller numérique, puisqu'aujourd'hui, le besoin est très grand. Donc, c'est des accompagnements qui sont individuels et collectifs auprès de différents publics et dans différents lieux, puisqu'il faut savoir que je suis rattachée au CCAS, mais j'interviens sur de nombreuses structures de la collectivité et au sein de différents services. Pour être un peu plus précise et pour vous donner une idée de ce à quoi peut ressembler une journée dans la peau d'un conseil numérique, ça va être, pour commencer un matin, un accompagnement collectif auprès d'un foyer de résidence autonomie, donc auprès d'un public senior. C'est vrai que c'est le public principal auquel on peut penser quand on parle d'accompagnement numérique, puisque c'est une génération qui n'est pas née avec ces outils-là. Mais on en oublie parfois un petit peu trop, je pense, les jeunes. Pour rebondir justement sur ce que disait Madame Pasquier ce matin, il y a vraiment un enjeu à former les jeunes générations sur le numérique, que ce soit sur la culture numérique, sur les risques aussi, et sur l'identité numérique et la protection de leurs données. Donc, on passe sur l'après-midi, avec un accompagnement d'un public scolaire autour de la prévention, cyberharcèlement, cybersexisme, en partenariat avec les collègues du Point Information Jeunesse. En fin de journée, on peut se retrouver dans une médiathèque à faire une permanence sans rendez-vous, donc en accès libre pour tout public, le tout venant de la présence au sein d'un lieu pour répondre à des demandes qui peuvent émaner, émaner donc d'un comment installer sur mon smartphone une alarme, comment mettre à jour ma tablette. Voilà, c'est vraiment des questions qui vont toucher le quotidien des citoyens. Les permanences peuvent aussi se traduire sur des permanences un peu plus administratives. C'est vrai que le conseiller numérique n'a pas forcément vocation à accompagner et faire à la place de l'usager des démarches administratives en ligne, puisque là, on va s'orienter vers des collègues qui sont plutôt agents France Service. Mais si les territoires sont dépourvus de ce type d'offres, en fait, moi, j'ai commencé à le faire un petit peu en attendant que les collègues du coup de la communauté de communes arrivent en poste, puisqu'il y a un réel besoin immédiat et urgent auquel, parfois, il faut pouvoir répondre. Donc, voilà, c'est des choses à prendre en compte. Donc, quand on parle du tout public au sein d'un CCAS, bien sûr, on parle d'un accompagnement social. Donc, il y a un public qui est extrêmement précaire, qui est accompagné au quotidien sur des démarches pour leur accès aux droits. Donc là, je vais vous parler notamment de la consigne numérique solidaire. C'est quelque chose que j'ai initié au sein de la collectivité des viandes pour permettre notamment à un public précaire et venant de la rue de pouvoir avoir à disposition un service numérique leur permettant de scanner et d'avoir de manière numérique leurs papiers d'identité, par exemple, ou des papiers administratifs leur permettant de recourir à leurs droits. Donc, ça, c'est des exemples parmi tant d'autres. C'est beaucoup d'accompagnement sur une montée en compétence, parce que c'est vraiment une démission aussi principale du conseiller numérique. Faire peut-être sur le premier temps de rencontre avec la personne, mais l'idée, c'est vraiment de rendre autonome les personnes que nous accompagnons et de faciliter ensuite leur insertion dans la société. Merci Mona. Plusieurs choses que je relève à la suite d'une intervention que je vais compléter, déjà en disant que sur le département de la Haute-Savoie, comme entité géographique, pas au sein du conseil départemental, entendons-nous bien, il va y avoir à terme 24 conseillers numériques que France Service qui seront en activité. Je crois qu'ils sont déjà 19 aujourd'hui. 21. J'en ai oublié deux qui m'excusent. Il y en a plusieurs qui sont dans la salle. Et typiquement, une des questions qui est intéressante à soulever, c'est que quand Mona, par exemple, va mener des actions sur le cyberharcèlement dans les collèges à Evian, ça intéresse nécessairement d'autres collègues. Je pense notamment à Magali Macky qui voulait travailler sur cette question à Bonneville. Je pense aussi à Yves Zema qui voulait travailler sur cette question à Cluse. D'autres acteurs, si je parle pour le sein, pour le compte du conseil départemental, vous imaginez bien que nous, si ça se passe dans un collège, c'est quand même un peu notre champ de compétences, donc ça va forcément nous intéresser. J'imagine que les collègues de la direction en France vont forcément être aussi attentifs à ce qui se passe, à ce genre de problématiques. Je ne parle même pas de partenaires institutionnels comme la Caisse d'allocation familiale, puisque forcément, dès qu'on va parler d'enfants, on va parler de famille, on va parler d'accompagnement. Et je sais que ma collègue Marion Sandré, que j'excuse d'ailleurs puisqu'elle a eu un contre-temps en deux dernières minutes qui devait être présente ce matin, aussi porte la question. Il y a toute cette question qui est là, qui est sous-jacente et qui fera sûrement l'objet de réflexion dans l'atelier de cet après-midi qui sera animé par ma collègue de la Banque des Territoires. C'est comment, d'une initiative locale, d'un repérage, d'un besoin exprimé, on en fait finalement un commun pour reprendre un vocabulaire qui risque sûrement d'être repris aujourd'hui. Et notamment, je voudrais insister aussi, parce que tu m'avais parlé d'accompagnement sur des commerçants. Peut-être qu'on oublie parfois un peu, c'est un secteur qu'on oublie parfois. Alors, ce n'est pas les grandes surfaces, vous imaginez bien. Peut-être plutôt des petits commerçants. Si tu veux bien nous en dire deux, trois mots. Tout à fait. Alors, à mon arrivée sur la collectivité, je suis vraiment allée à la rencontre de l'ensemble des services. Et très vite, il y a énormément de personnes qui m'ont sollicité pour accompagner les publics qu'ils ont au quotidien. Donc, notamment une collègue qui s'occupe de tout le volet commerce sur la ville des Viens, qui m'a fait remonter un besoin très urgent d'accompagner des commerçants éloignés aussi du numérique. Donc, on se rend bien compte, comme le disait Madame Passier ce matin, qu'on est tous, il n'y a pas de fracture vraiment numérique. On est tous à l'intérieur et les différents niveaux de problématiques s'expriment parfois chez un commerçant, parfois chez une personne âgée, parfois chez un enfant ou un parent parce que là, c'est pareil. J'ai été sollicité par le relais d'assistante maternelle pour faire de l'accompagnement parental sur une sensibilisation de l'usage des écrans chez les 0-6 ans. Donc, c'est extrêmement vaste et varié. Ça touche tout à chacun et c'est vraiment l'intérêt d'avoir des postes aujourd'hui de conseillers numériques puisque c'est vraiment bien plus large que ce qu'on peut pressentir aujourd'hui. Tu l'as évoqué, tu as travaillé sur un système de consignes solidaires à destination en particulier des sans-abri. Lucie, ce coup-ci, c'est une transition quasiment toute trouvée avec le Secours populaire français. Comme je le disais, moi, je suis rattaché à la direction de l'action sociale. En quelques mots, est-ce que tu peux nous dire comment ça se concrétise, le fait de ne pas avoir accès à Internet pour les personnes les plus en difficulté ? Oui. Nous, on accueille des publics qui sont généralement en grande précarité, des classes populaires, mais aussi, comme vous l'avez souligné, des personnes qui sont dans l'instabilité, on va dire, à la fois financière, mais aussi de logement. Forcément, tout ce qui est lié au type de connexion, ça ne va pas forcément être possible. Souvent, le McDo, c'était le lieu où on pouvait avoir de la connexion Wi-Fi. C'est un exemple très concret. Par exemple, on parlait aussi des smartphones. C'est un usage qui est très utilisé chez nos familles parce qu'on peut le déplacer, mais ce smartphone, il est présent sur… Souvent, il y a un smartphone qui est utilisé pour les quatre enfants. Imaginez, en période de confinement, se passer le téléphone entre les quatre enfants pour faire les cours, c'était très problématique pour certaines familles. Et aussi, la dématérialisation qui peut renforcer la précarité parce que ce sont souvent des personnes qui ont des démarches administratives à faire, comme renouveler leurs documents Pôle emploi ou les papiers de la CAF. Et donc, ils se trouvent face, on va dire, à une deuxième… Moi, je parlerai de deuxième un peu de fracture parce qu'on leur met encore une barrière pour réaliser leur démarche. Et ces personnes-là, même si elles ont un smartphone, elles ne savent pas forcément comment… Par exemple, si elles ont un document à scanner, alors maintenant, on peut faire des photos, mais souvent, c'est très limitant dans leur démarche. Donc, pour tout ce qui était des familles, nous, on est partis vraiment sur l'équipement au début, au départ, d'équiper directement les familles. Selon les besoins, par exemple, Tone, ils sont partis directement en équipement en ordinateur portable pour les lycéens et les collégiens. Et sur Annecy, c'était vraiment un équipement familial et souvent pour, justement, les parents des tablettes. Voilà. Et puis, on s'est dit, oui, mais pour ça, il faut forcément une connexion ou un largement stable parce que si l'ordinateur, il faut se trimballer d'un endroit à un autre. Donc, ce qui a été développé, c'est un point connecté. Donc, pour l'instant, c'est une permanence d'accueil sur Annecy qui permet aux personnes de venir, pareil, numériser, imprimer, télécharger des documents. Mais on reste vraiment dans un accompagnement aux démarches numériques et non administratives parce que, sinon, après, les bénévoles peuvent se sentir en porte-à-faux par rapport aux données personnelles. Là encore, beaucoup d'enseignements de ton intervention. L'accès à un lieu, pour commencer, on va devoir, si j'ai tout bien suivi, tous faire une troisième dose. La prise de rendez-vous se fait par Internet. Comment on fait, du coup, dans d'autres cas ? La récupération du sésame se fait aussi par Internet. On est tout avertis par notre smartphone de quand ça se fait. Encore faut-il en avoir un. On voit bien que la question du non-accès aux outils numériques, elle va bien plus loin que le simple fait du numérique. Il y avait une donnée que tu m'avais dit quand on avait préparé cette table ronde, c'est que 70 % des personnes qui vous accompagnaient n'étaient pas équipées. Alors, si tu peux nous donner un peu ce que ça représente en volumétrie, parce que 70 % de 100 personnes, ça pourrait faire que 70 personnes. Mais peut-être si tu as des chiffres un petit peu plus évocateurs sur ce sujet. Alors, sur Annecy, ça représente à peu près 300 personnes qui n'ont pas d'équipement en ordinateur ou alors qui ont un smartphone, mais qui, des fois, n'ont pas un forfait illimité. Donc, ils se retrouvent au 20 du mois de ne plus avoir de connexion pour réaliser leur démarche administrativaire. Voilà. Sur Annecy, on a de la chance. La ville est bien maillée. On a des lieux d'accès publics à Internet avec ou sans accompagnement en fonction des lieux. Ce n'est pas toujours le cas dans les villages. La Haute-Savoie, ce n'est pas qu'Annecy. C'est aussi un peu la montagne, il paraît. On a eu la neige ce matin. Donc, toi, Eric, tu es directeur justement d'ACAPASA. Je te laisse présenter un peu ce que c'est que l'Académie des passeurs des savoirs. Je sais que depuis quelques années, notamment, tu as quasiment sillonné tous les petits villages, et je ne dis pas ça de manière péjorative, je parle en termes de nombreux habitants, de Haute-Savoie. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour comme ça des problèmes auxquels tu as été confronté dans ce qui pourrait s'apparenter à un diagnostic de territoire, finalement ? Oui, bonjour. Donc, Eric Nippol, je remercie Loïc déjà de m'avoir invité. Donc, directeur de l'Académie des passeurs de savoirs, on a créé ça en 2018 sur un constat. Ce n'est pas savoir, c'est savoir. On passe du savoir, on ne passe pas la savoir. Je précise juste. Simplement, quand en 2018, on s'est posé la question, on était trois à travailler sur le projet, on s'est dit, on voudrait, on a des compétences, on a des connaissances, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On avait regardé déjà vers l'entreprise, puisqu'on vient du monde des services ou des choses comme ça. Et on a quand même eu, il y avait quand même quelque chose qui était très sensible, qu'au niveau national, on entendait beaucoup parler. Je pense au secrétaire d'État à l'époque, au numérique, qui s'appelait Mounir Majoubi, et qui commençait à dire, oui, l'inclusion numérique, difficulté, 40 % des gens en difficulté, entre 17 et 20 % complètement exclus. Là, quand je dis 40 %, c'est des utilisateurs. Ce n'est pas de la population, c'est entre 17 et 20 % des personnes qui sont exclues, 40 % des utilisateurs qui ont des difficultés sur une des grandes thématiques de l'utilisation du numérique au quotidien. Je ne parle pas de programmation, bien sûr. Et on s'est dit, tiens, ce serait peut-être une idée de, on a regardé déjà sur Haute-Savoie, qu'est-ce qui existe ? Où est-ce qu'on peut se faire aider ? On a fait un constat, à part quelques villes qui ont mis en place des choses, il n'y avait pas grand-chose. Et on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire. On a préparé notre projet, puis après, on a créé la Acapasar. C'était en octobre 2018, donc ça fait trois ans. 2018-2019, comme disait Loïc, on a pris notre bâton de pèlerin, puis on a commencé à rencontrer plusieurs acteurs. Déjà, des acteurs, on va dire, de la vie publique, c'est-à-dire les communes, les agglos, le département, puisque fin 2018, j'ai pu échanger rapidement avec le président de l'époque. Et puis après, on a commencé effectivement d'autres choses, les associations. On a rencontré, on n'a pas eu le plaisir de vous rencontrer, mais on a rencontré des associations. On a rencontré, je suis allé voir tous les syndicats professionnels, etc., pour leur dire ce qu'on faisait, parler aussi avec la CCI, etc. Et le constat, il est très simple. Alors, si jamais on prend le monde de l'entreprise, pour eux, il n'y a pas de problème. C'est personnel, donc ils n'ont pas de problème. Si on prend les syndicats professionnels, c'est pareil. On n'a pas de remontée. Oui, puisque les entreprises considèrent que ce n'est pas un problème, donc il n'y a pas de remontée. Et quand on prend tout ce qui est… Alors, oui, je suis allé dans les petits villages, mais j'ai quand même rencontré plusieurs personnes et plusieurs maires de grandes communes. Et c'est vrai que très souvent, pour eux, c'est un non-sujet. C'était un non-sujet. C'est en train de devenir un sujet. C'est bien, c'est rassurant, la preuve, puisqu'on voit qu'il y a des communes qui ont embauché des conseillers numériques France Service, qui mettent en place des choses, etc. Alors, bien sûr, je ne suis jamais allé voir Annecy, parce qu'Annecy est quand même une commune qui était bien pourvue, que ce soit en tiers lieu, etc. Mais c'est vrai que quand on rencontre, j'ai rencontré pas mal de maires qui me disaient « mais en quoi ça me concerne ? » Voilà. J'ai rencontré d'autres maires quand, nous, juste pour information, on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Donc, on est une société privée, on est un organisme de formation, on peut faire de la formation professionnelle aussi. Et du coup, on a besoin d'être payé quand on fait quelque chose. Et d'autres maires nous disaient « mais pourquoi c'est à moi de payer ? » Voilà. Et du coup, à part rencontrer un ou deux maires qui, tout à coup, ça faisait tilt, eh bien, on n'a pas rencontré beaucoup de répondants. Par contre, dès qu'on parlait avec les gens du CCAS, les gens qui étaient en charge du social sur la commune, ou des gens simplement qui étaient en contact avec le public, parce qu'on prenait rendez-vous pour rencontrer le responsable, etc. Ils disaient « ah oui, parce qu'alors nous, on a plein de demandes, etc. » Il y a des gens qui viennent, on essaye de les aider, etc. Comme on peut. Donc, on avait vraiment un énorme… On a, parce que je pense que c'est toujours le cas un peu, on doit avoir un… Il y avait vraiment, j'ai constaté, un énorme décalage entre la base, des gens qui sont en contact, puis on va dire les responsables. Alors, petit à petit, évidemment, ça… Et notamment, j'ai envie de dire grâce, parce que là, pour le coup, c'est vraiment ce qui a permis un coup d'accélérateur sur les politiques d'inclusion numérique. Le confinement de mars 2020 nous a tous permis de mesurer, finalement, quelle était l'ampleur du problème. À titre d'exemple, le budget de l'État sur la question est passé de 300 000 euros à 245 millions. Donc, ça peut juste quand même, à un moment donné, pour dire qu'il y a vraiment eu un impact, et ça s'est décliné dans beaucoup de collectivités, aux départements, dans plusieurs départements, dans les collectivités, dans les agglos, dans les mairies. La preuve, parce que tu parlais aussi des conseillers numériques France Service, je fais juste une petite aparté pour dire qu'il n'y a pas que les collectivités qui peuvent embaucher des conseillers numériques France Service. Je le dis d'autant plus qu'il y en a une qui intervient chez toi, avec toi, pour les chers auprès des associations. Donc, voilà, il y a manière à faire. Alors, sur les publics, puisque finalement, c'est peut-être, c'est quand même pour ça qu'on, c'est vis-à-vis d'eux qu'on agit aussi. Tu m'as dit que tu souhaitais parler aussi des demandeurs d'emploi, et notamment de comment ça se passe autre population fragile, et comment ça pouvait se traduire pour eux. On reviendra sur quelques pistes de solutions qu'on a déjà, d'ailleurs, commencé à mettre en place conjointement. Alors, juste pour information, Acapasav fait de la formation, on fait de l'initiation, on fait des sessions d'initiation, des ateliers de renforcement pour ceux qui commencent un petit peu à savoir manipuler. Je vous rappelle le chiffre 40 % des personnes qui utilisent, qui ont un problème. Donc, on s'adresse vraiment à ces personnes-là. Acapasav, dès qu'on a créé notre entreprise, on a tout de suite voulu se faire labelliser Haptic. Je ne sais pas si vous connaissez le chèque numérique, qui est déployé avec un cofinancement, et d'ailleurs, sur le département, c'est un cofinancement entre le département. Je regarde Madame Higué, puisque c'est elle qui a géré ça. Un cofinancement entre le département et l'État. Donc, des chèques qui peuvent être distribués à des gens qui sont dans le besoin, qui deviennent bénéficiaires et qui les utilisent pour se faire former. Du coup, c'est vrai que, notamment, comme on est labellisé Haptic, eh bien, Pôle emploi nous a contactés. Et tout l'été, on a accueilli du public. Et alors, c'est... Enfin, je dirais, comme tu disais, Mona, on pense toujours aux vieux. Ça ne concerne que les vieux. Alors oui, pour l'instant, nous, on travaille beaucoup avec les personnes âgées. Pourquoi ? Parce que c'est le seul financement vraiment qu'on a trouvé avec la conférence des financeurs, donc la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui permet justement de financer des actions. Mais on s'aperçoit, quand j'ai rencontré les gens, j'en étais tout à fait conscient, ce n'est pas une surprise en soi, mais il y a des gens qui sont venus pour les sessions à Pôle emploi. Alors déjà, les personnes qui nous les ont envoyées ont surestimé, et c'est ça un peu le problème, ont surestimé leurs capacités. On s'est retrouvés avec des gens qui ne savaient pas installer une application, qui ne savaient pas utiliser une souris, par exemple, ou des choses comme ça. Du coup, on a dû vite rebasculer les ateliers sur de l'initiation, c'est-à-dire reprendre les bases et les fondamentaux. Et c'est vrai que les gens sortent confortés, en tous les cas. C'est sûr que c'était des ateliers de 4 fois 3 heures. On ne va pas en faire des geeks, on est d'accord. Mais en tous les cas, déjà, ils ont repris un peu de confiance et surtout, ils ont compris ce qu'ils font. Et ça, c'est important. Merci pour ce témoignage. Je vais rebondir sur ton intervention et sur celle de Lucie conjointement. On voit bien déjà quelques axes, finalement, qui se dessinent. Comment on équipe ceux qui ne sont pas équipés ? Comment on leur donne accès à des équipements, soit en leur distribuant l'équipement, soit en ouvrant typiquement nos centres sociaux, nos MJC, nos bibliothèques, et j'en oublie sûrement plein d'autres pour qu'ils puissent avoir accès à ces équipements. Comment on les accompagne ? Jusqu'où on les accompagne ? Comment on fait aussi ? C'était un point que tu avais soulevé, Lucie, que j'ai envie de parler. Comment on fait aussi pour, finalement, ça va intéresser mes collègues sûrement de la direction de la transformation numérique pour faire des documents qui ne soient pas complètement imbuvables, pour le dire assez simplement, et qui soient déjà, qui eux-mêmes ne créent pas de l'exclusion quand ils sont, si tu veux peut-être rebondir là-dessus, parce que tu m'avais fait part de ce point-là. Comment on fait pour rendre le numérique déjà accessible, ne serait-ce qu'on le crée nous-mêmes ? Je pense aussi à mon collègue Grégory Le Maire de la Maison départementale des publics en situation de handicap. Si on met des documents qui ne sont pas accessibles au sens du règlement général de l'accessibilité et de l'amélioration du service public, on crée déjà de l'exclusion de fait. Il fallait qu'on a déjà des pistes de solutions. Je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas que demain, ça va être réglé, notamment quand on va aller cet après-midi, je pense qu'avec le travail avec Patricia Bertrand autour des publics en situation d'électrisme, on va être éclairant sur ces questions-là. Je sais qu'on a beaucoup travaillé sur l'amenium qui est dans la salle, beaucoup travaillé sur la question des réfugiés qui est encore beaucoup plus complexe, mais si on les rend accessibles pour eux, nécessairement on les rend accessibles pour nous et encore plus simples d'usage. Donc, ça serait intéressant, on va faire un petit pas de côté avec Rémi Saint-Martin. Je rappelle que tu es quand même référent numérique à la bibliothèque. Pierre Goua à Anne-Masse, je remercie et j'excuse d'ailleurs Sophie Bravet et Lilian Gouillet de leur participation à la conception de cette table ronde. Souvent, la réponse qu'on donne à un problème d'inclusion numérique, c'est typiquement, on va mettre en place des permanences, on va former, on va accompagner. Et là, à la bibliothèque Pierre Goua, ce qui est intéressant, c'est que tu as pris un angle complètement différent, si je peux me dire ça comme ça. Toi, tu as choisi de partir sur un objet qu'on connaît tous, qui est celui de la photo. Si tu veux bien nous en faire part, je te remercie. Bonjour à tous. Alors, ça fait un an et demi que j'ai pris mon poste de référent numérique en bibliothèque. Et c'est vrai que, basiquement, comme dans beaucoup de bibliothèques, à la base, on a créé des ateliers sur l'inclusion numérique pour permettre aux personnes qui sont très éloignées de comment prendre en main une tablette, tout simplement, avec un accompagnement de A à Z, rien que de savoir glisser, télécharger une application, des choses de base. On s'est rendu compte, dans le monde des bibliothèques, et je pense dans plein d'autres structures, c'est attirer les ados dans ces structures-là où ils sont de plus en plus éloignés. Donc, l'approche qu'on a voulu avoir à la bibliothèque, c'était tout ce qui tourne autour de la culture et donc, en fait, encore plus large, les cultures qui existent en France. et pour, justement, essayer d'appâter les ados un peu éloignés, on a décidé de partir sur la photographie. Beaucoup d'ados, je pense que ce n'est pas un secret pour vous, ont tous un smartphone, sont très portés sur ce qui est Instagram, TikTok, les selfies. Et on est partis en collaboration avec un photographe professionnel où on mène une fois par mois un atelier avec des ados. Donc, c'est vraiment collaboratif. C'est les ados qui font l'atelier et ce n'est pas nous qui leur amenons un concept tout fait. C'est leur perception de la culture et des cultures pour eux à travers leur regard à eux. Donc, c'est cet atelier qui est sur une année complète. Donc, là, on commence de septembre jusqu'à juin. Donc, on a eu nos premiers ateliers. C'est vraiment leur regard à eux sur qu'est-ce que pour eux la culture. Donc, ça va très, très loin. Ça peut être les jeux vidéo ou certains nous amènent des photos de cuisine. Ça peut être la culture, c'est l'art, l'architecture, la danse, le sport. Il n'y a pas de limite. Bien au contraire. C'est vraiment un puits de richesse. Et le but final est d'exposer justement leur réalisation. C'est une exposition qu'on aura en fin d'année pour mettre en avant leur projet. Et du coup, via ces photos et suivant leur centre d'intérêt, on en profite également pendant ces ateliers de leur montrer qu'à la bibliothèque, il y a aussi des livres. C'est incroyable. Et on leur montre qu'ils aiment le sport. On a des livres sur le sport. On a des bébés qui parlent de sport. On a des mangas qui parlent de sport. Et aussi, via ces ateliers, forcément par Instagram, Facebook, TikTok, c'est les sensibiliser à tout ce qui est l'image, la RGPD, de bien faire attention. On a parlé de harcèlement tout à l'heure aussi. Donc voilà, essayer de sensibiliser, toujours en gardant un aspect très ludique et très ouvert. Juste pour rappeler, quand même, c'est le CREDOC qui, à travers l'observatoire, le baromètre, pardon, du numérique, nous rappelait que pour 60% des Français, ils citent la bibliothèque comme lieu-ressource pour les questions numériques. Je le dis au passage pour mes collègues de Savoie Biblio qui sont dans la salle. C'est vrai que dans les bibliothèques, il y a des livres. Ça peut paraître étonnant, mais il y a même aussi des livres en réalité augmentée dans ta bibliothèque, en l'occurrence. Et alors, j'ai déjà oublié comment s'appelait cette boîte à histoire. Donc, je te laisserai aussi parler de ce fonds documentaire particulier. Je crois que c'est Lummi, mais je ne suis pas sûr. Je te repasse la main, comme ça, je vais éviter de dire des bêtises. Quand je suis arrivé à la bibliothèque il y a à peu près deux ans maintenant, c'était que des livres. Je ne viens pas du monde des bibliothèques. Je viens du monde du commerce et je trouvais que ça limitait justement les envies et l'approche qu'on voulait d'avoir plus de jeunesse, plus d'ado. Donc, avec mon directeur, on a pris le parti de créer un nouveau fonds qui s'appelle les livres en réalité augmentée pour ceux qui connaissent. Donc, en fait, à la base, c'est un livre que n'importe qui peut lire tel quel et comme un livre d'un début, une fin. ce qui est possible avec ces livres en réalité augmentée, c'est de télécharger une application qui est gratuite liée à ce livre et qui permet, par exemple, vous avez un petit personnage, je dis n'importe quoi, un lutin dans l'histoire et on suit l'histoire de ce petit lutin qui se termine très bien et via l'application, vous pouvez continuer dans d'autres histoires ou élever votre lutin, le faire grandir, jouer avec lui, avoir des notions de mathématiques, de sciences et c'est très, très varié. Vous avez des escape games, vous avez la découverte des planètes. À côté, on a aussi voulu développer tout ce qui était la partie compte qui est assez important en tout cas sur Anmas et dans les bibliothèques et pour les parents qui n'ont généralement pas forcément le temps le soir, pour la petite histoire du soir, on a décidé d'acheter un foin assez conséquent de l'Uni. C'est comme des petites radios où l'enfant ou l'adulte peut choisir son personnage, un petit garçon ou une petite fille, un lieu, un objet et le méchant. Une fois que toutes les les paramètres ont été sélectionnés, ça vous raconte directement une histoire. Il faut savoir avec l'Uni, l'avantage aussi, c'est que vous pouvez en rajouter gratuitement, directement. On n'a pas encore pris cette partie-là pour l'instant. Cela a plus de 450 histoires, je crois, de base. C'est vrai que c'est un intérêt très, très fort et on a des emprunts assez impressionnants sur ce type de support. Oui, c'est ce que tu me disais quand on a préparé cette table ronde qu'il n'y en avait pas en stock, pour le dire assez simplement. Le fonds de roulement, moi non plus, je ne suis pas du tout bibliothécaire, donc je ne sais pas du tout quel est le terme le plus approprié, mais qu'il y a limite une liste d'attente pour avoir son Lumni ou son livre en réalité augmentée. Ça, non ? C'est ça. C'est ça, en fait, sur un fonds classique, si on prend le rayon informatique de livres très thématiques, à peu près 30 % du fonds qui sort sur une année. Concernant les Lunis, on est à plus de 90 % du fonds à l'année. Donc, on en achète au fur et à mesure du temps pour essayer de répondre à la demande et pour la réalité augmentée, on dépasse les 70 %. C'est vraiment un besoin et une envie de tant des parents qui trouvent une approche un peu différente de la lecture et des enfants aussi qui accrochent beaucoup sur le concept de ne pas juste lire un livre. Il y a aussi toute une attractivité avec le smartphone. Je te remercie pour cette présentation qui finalement nous pose une question assez pragmatique. Est-ce que tu fais de l'inclusion numérique ? Est-ce que tu fais de l'inclusion culturelle ? Là, j'arrive vraiment plus à savoir est-ce que tu te sers du numérique pour donner de l'accès à la culture ? Est-ce que tu fais de la culture numérique ? Je vous laisse toutes ces questions en suspens et je vous laisse chacune et chacun répondre à cette question comme vous l'entend. Je sais que tu as apporté un truc. Vous voyez la maîtrise technique que j'ai. Ce que j'ai décrit dans ma fiche comme étant l'objet mystère, je te laisse présenter parce que je pense que c'est beaucoup plus parlant que de faire une démonstration si tu veux bien. Je te remercie. Alors, en fait, c'est juste un cube en papier. Rien de très mystérieux derrière. En fait, ce petit cube en papier que n'importe qui peut imprimer, le prototype est sur Internet. Vous avez juste à taper cube merge et ça vous sort directement ça. Donc, vous avez juste à le découper, à le monter. jusque-là, très simple. On vous mettra évidemment les ressources sur le site Mednum74. Petite pub au passage. En fait, ce petit cube, vous voyez, il a des facettes un petit peu bizarroïdes. En fait, c'est des marqueurs comme des QR codes que vous avez sur toutes les faces et qui permet de créer des objets holographiques. Vous avez des applications gratuites où des objets sont déjà pré-téléchargés. par exemple, ça peut permettre aux enfants de découvrir les planètes et d'avoir tout le système solaire dans le creux de la main. C'est assez impressionnant. On fait un atelier cube merge, par exemple. On a des journées thématiques à la bibliothèque. On va avoir Noël décalé. Les enfants vont construire leurs petits cubes. Ça prend quelques minutes. Et après, via l'application, ils peuvent découvrir, ça peut être des œuvres d'art, des fossiles, des jeux de mémoire. Ça peut aller jusqu'aux maths. C'est beaucoup utilisé dans des collèges pour la découverte du corps humain aussi, pour aller à l'intérieur du corps et découvrir comment fonctionne le cœur, comment fonctionne le poumon. Donc, voilà. Merci. Pour la découverte du corps humain, la turbine a choisi un autre objet connecté qui s'appelle le slip. Si vous êtes sur Annecy, je vous laisse aller voir directement sur place de quoi il s'agit. C'est vraiment aussi intéressant. Peut-être qu'on a un peu de temps, Thomas, pour prendre deux, trois questions dans la salle s'il y a des questions. Je ne sais pas, éventuellement. Ou pas. Ah, si, il y en a au moins une. bien, bonjour. Alors, Mathieu Barre, je suis maire de la Chapelle-Rambeau et je suis délégué à l'inclusion numérique à la communauté de communes du Pays-Rochois. J'ai une petite question pour Mme Dequier. Je voulais savoir si, pour devenir conseillère numérique, vous aviez une formation particulière ou si vous aviez appris, parce que je sais que le concept d'engager un conseiller numérique, c'est de le former également, je voulais savoir si vous avez été formé après ou si vous aviez déjà un petit peu de formation avant de devenir conseillère numérique. Alors, dans le cadre du dispositif des conseillers numériques, il y a un temps de formation qui est inclus et qui fait partie intégrante du dispositif avec une partie en formation du conseiller numérique selon son expérience au préalable, donc soit par une formation avant ce poste ou par une expérience déjà dans la médiation numérique et l'accompagnement des publics. Donc, il y a un test de positionnement qui nous est proposé avec quatre niveaux de formation différents. Ça va de 105 heures à 420 heures selon le niveau, donc avec plusieurs organismes de formation qui se sont saisis en tout cas de ce marché-là et se fait parfois en présentiel et parfois en distanciel. donc oui, il y a vraiment un temps et une base commune à l'ensemble des conseillers numériques et de certifications qui permettent aussi une certaine valorisation à la fin de cette formation. Voilà, donc c'est l'expérience ou pas du conseiller numérique avant sa prise de poste plus, on va dire, des bases qui sont remises pour que tout le monde parte du même niveau et puisse apporter ce qui correspond en tout cas dans les attentes des missions des conseillers numériques. Je me permets de compléter en tant qu'employeur façon de parler puisque je ne suis pas le conseil départemental à moi tout seul, évidemment. Nous, pour le recrutement de nos quatre conseillers numériques France Service, on a vraiment axé le profil des candidats. Ce ne sont pas des informaticiens pour le dire très simplement. Ce sont vraiment des gens qui ont à cœur de prendre soin des autres. C'est vraiment là-dessus qu'on a accès et c'est au quotidien ce qu'ils vont être amenés à faire. Alors, effectivement, il leur faut des compétences spécifiques qu'ils vont apprendre durant les quatre mois de leur formation. Prendre soin des autres, on est plus finalement dans des compétences transversales qui sont beaucoup plus difficiles à apprendre en formation en tant que telle. Évidemment, on est à votre disposition pour en échanger. Moi, j'insiste vraiment sur le fait qu'il y a un gros volet pendant cette formation sur l'accompagnement des publics parce qu'on est vraiment sur un type de poste. Comme le disait Loïc, on n'est pas informaticien. Oui, on a des bases sur le numérique, sur le fonctionnement d'un ordinateur, etc. mais ce n'est vraiment pas le cœur de notre métier et on accompagne des humains. C'est tout ce lien qui se fait. Il y a beaucoup de social, etc. C'est très important d'avoir ça à l'esprit, je pense, puisque dans l'accompagnement et les missions qu'on va avoir, ça va changer complètement, je pense, par rapport à quelqu'un qui va être expert du numérique, de l'informatique. Vous avez Jeanne Piacentino de la Banque des Territoires qui supervise le programme conseiller numérique France Service qui sera dans cette salle à partir de 14 heures. N'hésitez pas à lui poser vraiment toutes les questions. Elle se fera un plaisir d'y répondre et elle n'a que des bonnes réponses, je le dis tout de suite. Il y a plusieurs conseillers numériques dans la salle, donc n'hésitez pas aussi à aller discuter avec eux, leur poser des questions sur ce qu'ils font au quotidien et comment est-ce qu'ils ont appréhendé la formation. N'hésitez vraiment pas, on est aussi là pour ça aujourd'hui. Venez à notre rencontre, on va aussi venir à votre rencontre. C'est des moments précieux d'échange pour répondre à toutes ces questions si vous n'avez pas encore à embaucher un conseiller numérique. Une autre question, éventuellement ? Là-bas, non ? Sandrine, de ton côté, il me semble, non ? Non ? Vous vous recoiffiez. Il ne faut pas se recoiffier, moi, j'ai l'impression qu'on lève la main. Oui, bonjour. Guillaume Rioux des médiathèques d'Annecy. J'avais une question pour M. Saint-Martin, du coup, sur ce fonds de livres en réalité augmentée, en réalité virtuelle. Sur Annecy, on a eu un débat assez récent entre nous sur cette possibilité d'ajouter un fonds dans les médiathèques. Et j'ai pas mal de collègues qui ont réagi en disant qu'on ne pouvait pas avoir le discours de ne pas trop mettre les enfants sur les écrans et en même temps, celui de les mettre sur des écrans pour les amener à la lecture. Et du coup, je me suis retrouvé un peu... C'était un débat intéressant avec des collègues un peu plus jeunes qui, pour eux, ça ne leur posait aucun problème et que c'était un moyen toujours plus intéressant plutôt que de laisser les enfants sur Fortnite, par exemple, tout le temps, plutôt de les mettre, les approcher de la lecture et de la culture par ce biais-là. Et puis, des collègues, peut-être une génération au-dessus qui voulaient un retour peut-être à des valeurs justement d'attention sur l'écran et la nocivité du temps passé pour les enfants sur les écrans. Est-ce que vous avez eu ce débat en interne ou pas ? Alors, ça me fait beaucoup sourire parce que j'ai eu le débat avec mes collègues qui sont d'une génération différente de la mienne. C'est, j'ai envie de dire, le point qui a un peu fait basculer, c'est vraiment le côté bonus. En fait, le livre peut très bien être emprunté tel quel, sans télécharger l'application. Et l'enfant ou l'adulte qui lira l'histoire aura un livre comme un album classique pour enfants. Après, il y aura toujours un côté sensibilisation qu'il faut avoir avec le public qui emprunte tant la réalité augmentée ou quand on fait des ateliers ludiques pour les enfants autour du numérique, donc on leur fait un compte numérique, ça dure une quinzaine de minutes. Et après, on passe sur un atelier vraiment très concret où ils créent des objets par rapport aux comptes qu'ils ont visionnés. Il faut de la sensibilisation. À un moment donné, que ce soit envers le parent ou envers l'enfant qui va emprunter. Mais je pense que ça peut être une... En tout cas, ça fonctionne, ça marche. On a fait le test sur l'année précédente. Malgré le Covid, c'était très emprunté. Donc, c'est que là, il y a une demande. Personnellement, le but de la bibliothèque, c'est quand même répondre à ce qu'ont envie les usagers et les non-usagers. Un intéressant votre question, Guillaume. On avait eu la même il y a à peu près 15 ans en arrière quand on avait fait une rencontre sur les pratiques numériques culturelles. C'était à la turbine, justement. On parlait de fanfiction. Donc, les fanfictions, ce sont, par exemple, des histoires qui se passent entre deux romans d'Harry Potter. Il y a des internautes qui imaginent l'histoire qui se passe entre le moment où il sort de l'école et celui où il a 25 ans. ils ont imaginé toute cette histoire-là et l'écrivent sur Internet. Donc, là, il y avait ce genre de débat là aussi. Est-ce que c'est de l'écriture ? Est-ce que c'est de la culture ? Est-ce que c'est du numérique ? Ce sont des questions qui sont éternelles avec les bibliothèques. Je ne parle même pas des questions du jeu vidéo aussi, qui suscitent aussi beaucoup de débats. Sachez que, je le dis parce que j'ai eu la représentante du ministère, doit sortir justement un corpus sur la place de l'inclusion numérique en bibliothèque. Finalement, c'est une question qui est sous-jacente depuis de nombreuses années. Quand on dit qu'on n'en fait pas, les bibliothèques viennent nous dire pourquoi vous ne nous appelez pas quand on fait de l'inclusion numérique ? Quand on en fait, ils nous disent pourquoi vous nous amenez des écrans ? C'est à peu près ça. Je caricature, mais c'est à peu près ça. Globalement, le travail qu'a mené le ministère de la Culture sur ce sujet, c'est de se dire que finalement, c'est un sujet culturel. Le numérique, c'est un sujet culturel. La bibliothèque, paraît-il, est un lieu de culture. On doit traiter ce sujet comment on traite finalement le roman policier ou je ne sais quelle autre thématique qu'on a l'habitude de traiter dans une bibliothèque avec nos spécificités qui sont propres et en gardant à l'esprit que finalement, on est parfois le seul lieu, parce qu'on parlait du problème d'accès. Ainsi, si la médiathèque de bon lieu n'a pas envie de faire de numérique, ce n'est pas un souci. Ce n'est pas le cas. En l'occurrence, elle renvoie au centre social qui est juste en face. Mais dans certains villages, il n'y a que la bibliothèque. Quand on renvoie, on renvoie à 45 kilomètres. C'est ça qui fait la grande différence et la grande force aussi des bibliothèques, c'est que c'est un acteur complètement incontournable. D'ailleurs, les collègues de Biblio Savoie, que vous connaissez forcément, travaillent d'arrache-pied pour obtenir le label bibliothèque numérique de référence pour nos deux départements. Je ne me trompe pas, parce que c'est une bibliothèque bidépartementale. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Léonard, attention, c'est une question piège. Je vais faire pour prévenir les cyberattaques, non ? Très drôle. Tout va bien, Annecy ? J'avais une question. J'avais une question, du coup, peut-être sur la place des acteurs privés dans la médiation numérique. On voit bien qu'il y a un besoin qui est très important, c'est notamment les 40 %. Le secteur public ne fera pas tout. Par contre, on voit bien aujourd'hui qu'on a quand même des acteurs plutôt publics qui s'intéressent à la question, qui l'apportent, etc. On a commencé par les qualités territoriales, mais également d'autres acteurs rattachés très fortement au public. Est-ce qu'il y a de la place pour les acteurs privés ? Est-ce qu'il y a moyen, pourquoi pas, d'imaginer une filière économique aussi autour de ce travail-là ? Et ça pose aussi notre question de comment on partage un petit peu les rôles ? Comment on redirige qui vers qui, etc. ? Je sais que c'est une question qui n'est pas simple, donc c'est une question piège. Non, c'est gentil. Du coup, c'est une question pour Eric puisque c'est un acteur privé. C'est autant pour les publics que les privés, la question, parce que ça se suppose de comment les rôles sont répartis aussi. Les privés, c'est également mon associatif aussi. Oui, j'aurais bien invité le patron de Google à venir s'exprimer, mais c'est plus difficile. C'est vrai que quand on a commencé à faire le projet, on s'est posé la question, cette question, on se l'est posée. Comment est-ce qu'on peut apporter de la médiation numérique en sachant que c'est quand même un public qui n'est pas en capacité de financer cet accueil ? Et c'est pour ça qu'on s'est mis en entreprise sociale et solidaire, en espérant, et c'est ce qui se passe finalement, que les activités qui n'ont rien à voir avec la médiation numérique, puisque je fais d'autres formations, vont aider, en tous les cas, vont permettre de faire et de réaliser certaines actions. Après, je dois vous avouer que je me pose des questions sur la pérennité des actions du privé. S'il n'y a pas de financement, il n'y aura rien. Pourquoi ? Parce que le public qu'on accompagne dans la médiation numérique, je le vois, là, on vient de finir des sessions aussi bien avec mon Chablet Insertion, qui est un chantier d'insertion. C'est des gens qui ne sont pas en précarité, puisque justement, ils veulent s'en sortir et ils sont super intéressants. C'était vraiment… Moi, j'aime beaucoup travailler avec ces gens-là. Mais c'est vrai que si jamais on n'a pas la possibilité, puisque là, c'était financé via les chèques haptiques, si on n'a pas la possibilité de travailler avec ça, on ne pourra rien se faire. Malheureusement, en tous les cas, le privé ne pourra rien faire. sauf trouver un financement et avoir un modèle, comme disait tout à l'heure l'intervenante de Frama, qui est vertueux, entre guillemets, avec l'économie sociale et solidaire. Lucie, je ne sais pas si tu veux… Tu n'es pas vraiment le secteur privé, on ne peut pas parler, on ne peut pas dire que le Secours populaire soit un acteur privé, on est d'accord, on s'entend. Alors, surtout, nous, notre but du Point Connecté, c'est vraiment d'être une première entrée, mais de faire le lien aussi avec les médiathèques, parce qu'on a un public qui ne va pas vers les médiathèques. Quand ils avaient des photocopies à faire, souvent, ils avaient une enseigne privée. Et donc là, c'est nous, en plus, on n'est pas des… Souvent, ce sont des bénévoles, on n'a pas encore d'agents connectés. donc le but, c'est vraiment de réorienter vers ce qui existe. On est la première entrée et notre objectif, c'était vraiment d'être ouvert à tous, mais aussi aux personnes qu'on accueille pour mieux les guider. Et surtout, c'est ne pas se substituer aux travailleurs sociaux, parce que des fois, ça peut être le cas dans l'accompagnement. Donc, c'est vraiment d'essayer de faire passerelle. Et on n'a pas vocation à venir sur la substitution d'autres qui seraient plus compétents. Et notamment sur, du coup, ce que vous avez créé à Tonon-les-Bains, je pense que c'est une bonne idée qu'on les oriente vers ce service. C'est à Evian, il y a la drance qui se sépare. Sur ta question de créer des filières, peut-être pas pour tout, peut-être sur certains aspects, si je reprends la problématique de Lucie qui est celle de l'accès du matériel, on a une association nationale qui s'appelle Emmaüs Connect, We Take Care, qui, à travers une autre plateforme, fait du reconditionnement d'ordinateur. Est-ce qu'on peut faire du reconditionnement d'ordinateur de la route Savoie en route Savoie pour les distribuer à des gens qui habitent en route Savoie ? Je veux dire que sur le papier, c'est possible. Ce n'est pas vraiment à moi qu'il appartient de répondre à ce genre de questions, mais c'est aussi ce genre de questions, et je te remercie de la poser, qui finalement, c'est un peu le but de cette journée, c'est de poser ce genre de questions. Est-ce qu'on va y répondre ? Est-ce qu'on ne va pas y répondre ? Ce n'est pas à moi, ce n'est pas à toi d'y répondre, c'est peut-être à nous collectivement d'y réfléchir. C'est justement tout l'objet de cette journée. Je te remercie ta question, Léonard. Juste pour globaliser aussi sur la question du privé, on se rend compte que le secteur privé a pris depuis, entre guillemets, longtemps la question de l'inclusion et de la médiation numérique à bras-le-corps, et qu'en effet, le secteur public s'est mis sur la question un peu plus tardivement, et qu'aujourd'hui, on se rend compte que notamment les hubs, si je prends Inora, aujourd'hui, c'est une quinzaine d'acteurs qui sont tous privés, qui se sont rassemblés. Alors certes, il y a eu des financements, et sans les financements, il n'y aurait pas eu ce rassemblement-là, même s'il était déjà structuré via un ancien réseau qui s'appelait la Coraya. Certes, les financements ont donné une ampleur plus importante au travail fait au quotidien, mais les structures privées amènent une technicité peut-être aux acteurs publics qui parfois peuvent en manquer. Alors voilà, on va finir la matinée là-dessus. Pour rappel, cet après-midi, nous aurons donc cinq ateliers, quatre qui se tiendront en bas et un dans cette salle-là. Donc, sur les dynamiques territoriales, les conseils numériques France Service, sur le « Peut-on se passer des GAFAM ? » avec Andy, qu'on l'a dit ce matin, un atelier parlant numérique, un atelier accueilli à la publique allophone et un atelier sécurisé à l'accompagnement numérique avec Eden Connect. et du coup, on se retrouve à 14h. Comme je l'ai dit ce matin, il n'y aura pas de temps en plénière, donc 14h directement dans les ateliers. On sera en bas à l'accueil pour vous guider dans vos différents ateliers et vos ateliers sont marqués sur vos étiquettes. Je voudrais quand même remercier Mona, parce que je m'en excuse, quand même remercier Mona, Lucie, Eric et Rémi de leur intervention. Et du coup, vous souhaitez un bon appétit. Si tu me permets, j'enchaîne là-dessus. Sous-titrage ST' 501